Donc, c'est important de comprendre ce principe que, dans la communication, il y a l'émetteur, il y a le récepteur. Et vous, l'émetteur de l'information, vous devez être capable de déterminer quel est le support adéquat en fonction de la cible. Et ici, en termes de support de communication, vous devez comprendre qu'il y a les supports de communication physique. Les supports de communication physique, il y a les flyers, les prospectus. Nous avons les pancartes, nous avons les banderoles, nous avons les roll-up, nous avons les panneaux lumineux. Aujourd'hui, lorsque des gens doivent partir en pharmacie, ils ne cherchent plus le nom pharmacie, ils cherchent le panneau lumineux de la pharmacie. C'est ça qu'on cherche maintenant, on ne cherche même pas ce qu'il s'écrit pharmacie. Une fois qu'on voit le panneau lumineux, on dit là, il y a une pharmacie à côté. Pourquoi ? Support de communication. On ne nous passe même plus, c'est-à-dire aujourd'hui, même si on voit, c'est qu'il n'y a pas de pharmacie, ça nous fait bizarre. Mais ils pensaient qu'il y avait pharmacie ici. Pourquoi les gens ont mis et qu'il n'y a pas de pharmacie ? Si ce n'est plus le test-là qui nous intéresse, c'est-à-dire, si ils ont mis ça, même si ils n'ont pas écrit pharmacie, nous, on va rentrer. De toute façon, on s'est dit que ça, c'est pour les pharmacies. Ça va ? Donc, c'est important de comprendre par quel support vous allez passer pour pouvoir communiquer. Les flyers sont les prospectus. Il y a des gens qui font les flyers. Quand vous parlez de la jamie, est-ce que vous avez déjà vu les PIT qui font ça ? Vous avez déjà vu ça ? Ils ne vous saluent pas, hein ? Quand on va en être... Quand on prend, qu'est-ce qu'on fait ? On prend, on jette. Par la limite, on va faire quoi avec ? Dans les prospectus, quand vous faites les prospectus, vous devez comprendre que les prospectus, vous devez les donner à des moments stratégiques. Merci.